Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, bon sergent Ça va aller sergent ? Je sais pas ce qu'il s'est passé, j'ai ma main qui a glissé J'inquiète les points ça va Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur bonjour Bonjour Monsieur Bonjour, vous m'en connaissez-t-il pas ? Oui mais c'est KD, Tom McAdams Ah oui ! Ah KD, comment vous allez Monsieur McAdams ? Comment allez-vous ? Ça va merci Ça va bien, ça va bien Ça va, ça va Vous êtes partis pour reposer quelques jours ? Ah vous étiez partis pour reposer ? Moi pour ma part, oui Oui moi pour ma part Ouais mais, pas le choix Mais euh... On est de retour Héhéhéhééh, ça marche pas de souci Humm... En fait je viens vous voir, ça va en fait pour vous acheter une voiture Ah ok ok bah écoutez on va aller voir dedans ouais ça marche pas de soucis Bon vous avez trouvé du monde pour vous pour trouver un salarié ou pas écoutez pas encore mais ça c'est calme calme mais bon déjà nous sommes deux déjà voilà mais bon faut donner la chance un peu ouais tout à fait vous allez trouver il n'y a pas de moi il n'y a pas de raison tranquille vous avez les brochures ah oui impeccable et puis après vous pouvez regarder ce qui vous plaît vous savez quoi comme voiture en fait j'avais un petit peu regarder dans les catalogues si on peut dire ça comme ça j'étais intéressé pour une pour une musclée dans la catégorie de musclée j'étais intéressé pour une sabre une sabre turbo ah oui très bonsoir c'est une voiture qui a du moteur ça ouais ça m'avait l'air pas trop mal donc bon je cherche pas non plus une voiture très sportive bien entendu mais bon voilà c'est quelque chose assez il y a assez sympa quoi bah écoutez je vous laisse regarder et puis il y a toutes les teintes disponibles ah mais vous inquiétez pas j'ai tout fait j'ai tout choisi j'ai tout noté pour pas vous embêter avec ça pendant longtemps ah mais il n'y a pas de problème je ne vous embêtez pas vous inquiétez pas mais ouais ouais allez-y il y a la machine à café là si vous voulez et puis voilà quoi pas de problème et du coup ça se passe comment si vous qui l'achetez je vous paye après avec un pourcentage ou je l'achète directement ça se passe comment non non pas du tout pas du nous on est juste là pour vous conseiller entre guillemets donc pas de problème vous l'achetez et puis voilà quoi d'accord on est plus là pour vous aiguiller nous d'accord ok c'est pour ça je vous attendais qu'en fait je pensais que c'est vous qui l'achetez et puis voilà on nous paye le véhicule avec un petit pourcentage en plus voilà c'était intéressant pour vous oui oui mais on a déjà bien à faire avec le dépannage le garage donc donc voilà d'accord ça marche ok bon bah je vais regarder ça alors ramès ok pas de problème ok je vous laisse si j'ai un client qui vient d'arriver ok ça marche pas de soucis ramès pas de soucis merci beaucoup de rien entrée les directions de commissaire et là, peut-être me tensionner ... On va... Je pense qu'on va faire un peu de... Un peu de ronde autour de... Tout ce qui est autour du commissariat et puis Pôle emploi Je crois qu'on a pas mal de petits... Des nouveaux arrivants, je crois qu'il y a un avion Qui a dû se poser Donc on va... On va essayer de contrôler ça et voir si Les nouveaux citoyens ont besoin D'un petit coup de main au cas où Il y a un petit coup de main Il y a un petit coup de main Ah, ma manette neuve Il y a un petit coup de main Il y a un petit coup de main Il y a un petit coup de main Il y a un petit coup et Il y a un petit coup de main Il y a un petit coup de main Il y a un petit coup d'âne On a repris des services de TK pour les effectifs. Aux effectifs de TK, est-ce que vous avez vu le procurateur ? On l'a aperçu devant le commissariat, même la commissaire de TK. Après là, je ne sais pas du tout. Ah, puisqu'il est introuvable. Je me trouve littéralement devant le commissariat. C'est vous, procurateur ? D'accord, très bien. Je vous vois. Donc à tous les effectifs de TK au retour au commissariat. Et à la pompe, j'arrive. Merci. Bonsoir, mademoiselle commissaire. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Bonjour, monsieur Jenkin. Quelqu'un ? Il y a le sergent, je ne sais pas. Sergent ? Ah, oui ! Bonjour, ma commissaire. Ah, GG, toi. En repos, sergent, j'entends. Vous êtes disponible, c'est bon ? Hein ? C'est bien joué, ça, je suis. Bonjour, monsieur. On peut vous aider, peut-être ? Le souci qu'il y a, c'est que pour l'instant, nous allons en réunion. Donc, euh... Mais je veux bien, si vous m'accorderez une vingtaine de minutes, être à votre disposition par la suite. D'accord. Bah, attendez de l'accueil, hein, monsieur. D'accord. Oui, de quoi vous me demandez ? Bah, à tous les effectifs, euh... Bah, à tous les effectifs, salles de réunion. Parfait. D'accord. Est-ce que, sergent, vous avez des nouvelles, monsieur ? De monsieur ? Surtout, monsieur, n'hésitez pas à aller au distributeur de boissons, hein, pour vous déshydrater. Il n'en a peut-être pas pour longtemps. D'accord, merci. Je suis en prêt, monsieur. J'ai du double clown, maintenant. Oui, voilà, ça... Il avait un frère jumeau en hologramme, on va dire. D'accord. Euh... C'est juste pour vous, euh... Signaler, monsieur, le procureur. Euh... Bon, bah, vous êtes là, du coup, vous serez un petit peu plus officiel. Mais, euh... Le... Le... Comme Macadam, euh... Passe sergent, euh... Par mérite. Et non par... Ah... Et par ancienne télévision. D'accord. Il passe automatiquement sergent par mérite. D'accord. Merci beaucoup, madame la commissaire. Non, mais... Ceci est normal. Merci, monsieur. Je tenais juste à faire ça le plus officiellement possible. Euh... Bon, bah, ça tombe bien parce que monsieur le procureur est là. Mais, juste pour vous dire que, euh... Que je suis ce genre de... De personne, monsieur le procureur. Je récompense les... Mes... Les... Qui, euh... Ont un travail exemplaire. Oui, mais maintenant, comme on avait parlé, hein. Je pense qu'avec l'ancienne procureur, il n'y avait pas de problème. Donc, euh... Il n'y a pas de raison qu'il y en ait maintenant. Donc... Votre... Votre... Vous avez toujours, euh... Bien réussi à gérer vos agents. Euh... Et j'ai consulté, on va dire, les... Les fiches. Mais non, mais t'es surcher. T'inquiète, Dylan. Donc, euh... Mais non, t'inquiète. Ça m'étonne pas. Très bien. Bon, bah, du coup, on va pas vous retenir dans plus longtemps, euh... Monsieur le... Monsieur le procureur. Euh... Je... Je tiens à vous remercier de... De votre présence. Je... Je... Je passerai le mot directement à mes effectifs, euh... De... De votre annonce du départ. Et puis, euh... Je... Je réglerai, euh... Si euh... Est-ce que je veux dire ? Quelques petits détails. Ouais, ouais, d'accord. Euh... Euh... Est-ce que vous faites... Euh... Est-ce que vous allez expliquer à vos agents les... Les... Les articles si jamais ils ont des questions ? Ou bien vous les envoyez, euh... Pour moi ? Je ne peux y répondre. Je vous les enverrai directement chez vous, monsieur le procureur. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Très bien. Bon, bah, je... Nous allons pas vous retenir plus longtemps. D'accord. Une bonne journée. Bonne journée à vous, monsieur le procureur. Alors, euh... Sergent, du coup... Comme la commissaire. Vous pourrez, euh... De toute façon, euh... Enlever votre... Votre gilet. Et euh... Et euh... Et euh... Je vais m'occuper du côté administratif. Pour que vous puissiez euh... Euh... À votre prochaine prise de service. Euh... Euh... Avoir votre euh... Votre grade directement euh... D'actif. Et votre euh... Nouvelle armement. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Madame la commissaire. Je vous en prie. Euh... Je vous conseille de... De prendre contact avec euh... Mon collègue. Pour connaître leur position. Et ainsi leur euh... Portée assistance. S'ils ont besoin. Très bien. Très bien. Vous pouvez euh... D'exposer. Sergent. Merci beaucoup. Madame la commissaire. J'ai envie euh... Un petit détail. Euh... Juste. Juste. Un petit détail. Euh... Bon. Euh... Le procureur de la République. Euh... Comment vous dire. Euh... Ça va vous paraître un peu étrange de... De ma part. Mais euh... Et par les lois de Los Santos. Il a euh... Immunité euh... Diplomatique. Donc euh... Si vous... Me voyez. Faire euh... Une infraction. Contraventionnelle. Et je dis bien. Contraventionnelle. Euh... Vous pouvez le contrôler. Mais grosso modo. Vous ne... Peut-être rien contre lui. J'ai très bien compris. Madame la commissaire. Je comprends très bien. Voilà. Si... Ça tombe sur du délit. Euh... Euh... Vous pouvez le... L'interpeller. Ou du moins l'interpeller. Vous pouvez le contrôler. Euh... L'expliquer. Les choses. Très très gentiment. Bien sûr. Euh... Vous ne faites aucune procédure. Euh... Sur les fiches d'intervention. Vous me faites juste. Un remonté par mail. Euh... Personnel. Euh... Pour m'expliquer toute l'intervention. Et ce qui s'est passé. Et ce que vous lui reprochez. Vous ne me faites rien de... De... Dégal administratif. Parce que vous doutez que monsieur le procureur. On voit tout. Il y a un contrôle sur tout. Vous me faites juste un remonté personnel. Euh... C'est... C'est... Enregistré madame la commissaire. Je ferais... Je suis pas mon devoir. Y a pas de soucis. Très bien. Vous passez... Euh... Au... Au... Vous allez les voir avant moi. D'accord. Pas de soucis. Bah je... Je préviendrai individuellement. Sans soucis. Très bien. Et euh... Enlevez moi ce gilet. Très bien. Je fais ça tout de suite. Madame la commissaire. Très bien. Bon allez. Bon courage. Merci. Merci beaucoup madame la commissaire. Euh... Alors en fait j'étais cadet et elle m'a promu sergent. Donc maintenant je peux enlever mon gilet. Euh... Euh... Enlevez le gilet jaune. Pfff. Allez. Euh... Goff 3 pour goff 2 et 4. Euh... Monsieur. Dites moi tôt. Euh... Je vais plus je parler à la commissaire s'il vous plait. Euh... Bien sûr. Venez avec moi. Euh... Sergent Lapin. Alors c'est Sergent Tom Macadam. Euh... Vous pouvez pas sortir de la salle d'attente s'il vous plait. D'accord. Pas de soucis. Euh... Code 4 ou code 2. Vous prenez l'appel s'il vous plait. Euh... Madame la commissaire. Euh... Excusez-moi vous déranger. Il y a un monsieur qui... Qui je souhaite... Euh... Goff 4. On est déjà sur l'intervention. Ah oui c'est vrai. Euh... J'y vais. Ça marche. Par contre je m'excuse. J'ai pas pensé à lui demander son nom. Vous voulez que je me renseigne avant de... Euh... Non 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 non. Ça va aller. D'accord. Merci madame. Euh... Madame la commissaire arrive. Monsieur. Euh... Docteur. Euh... Euh... Docteur venez avec moi s'il vous plaît. Bonjour. Je t'écoute. D'accord. Euh... Puis-je vous parler en privé... Vous avez besoin ? Sans que personne... Sans que personne... Enfin... Euh... Bah alors il faudra patienter la salle d'attente s'il vous plaît. D'accord. Ils partent en intervention. D'accord. Allez-y. Allez Patrice. Merci. Merci. Bonsoir Macadams. Euh... Bonsoir sergent. Euh... Sergent... Comme vous pouvez voir j'ai plus mon gilet. C'est ce que j'ai vu tout de suite. Donc euh... Je suis euh... Madame la commissaire. Vous êtes cadet confirmé ? Voilà. Je suis passé sergent. On m'a fait sauter les deux échelons. Le cadet que... Je faisais mon travail. D'accord. C'est parfait. Félicitations euh... Macadams. Merci sergent. Bon allez je vais prendre mon service. J'arrête tout de suite. Ça marche. Pas de soucis. Bonsoir monsieur Orflem. Je n'y montrerai pas. Voilà. Voilà sergent. Très bien. Euh... Je vais faire un petit appel radio. Euh... TK de Golf 2 ? Transmet. Est-ce qu'avec le sergent Macadam, on part en patrouille chacun de notre côté ? Ou est-ce qu'on prend un seul véhicule ? Euh... Vous pouvez partir en patrouille ensemble. Très bien c'est reçu. Très bien c'est reçu. Bon. Bah écoutez euh... Eh bah... Allons-y ensemble là. Pas de soucis ? C'est vous et moi. Très bien. Vous avez déjà un véhicule de sortie ? Euh... Pas énormément de préférence. On va prendre celui que vous avez déjà sorti pour pas trop encombrer euh... Le parking. Ça marche. Je sais pas c'est le véhicule 43 sergent. Bon je vous laisse conduire euh... Ça marche. Euh... Je joue jusqu'à... Je sais pas ouais... 11h minuit euh... Je vais voir. Pas trop tard parce que je me lève des meneurs demain. Dis-lui de chercher la voiture. Euh... Vous voulez qu'on aille euh... Où au sergent ? Bon écoutez... On va faire comme d'habitude euh... Alors attendez. Golf 1 de golf 2 ? Golf 1 de golf 2 ? Ah oui ! Ouais t'as raison Johnny attends. On va essayer... Je vais voir si on passe à côté. Ah le temps que vous fassiez la paix... Golf 4 de golf 2 ? Golf 4 de golf 2 ? Ouf... Non sur la radio ? Euh... Si je vous écoute. Oui Golf 4, vous êtes avec Golf 1 euh... Votre position s'il vous plait. On est au commercial police. Ok très bien. C'est d'accord. Je pense qu'on va repartir en passant 1. Reçu, termine. Reçu, termine. Oui bah écoutez euh... Je sais pas quelle partie on va prendre. On va peut-être euh... On va peut-être euh... On va peut-être patrouiller pas trop loin de l'aéroport. Je sais pas que vous en pensez. Enfin pas trop loin euh... Plus côté sud de Los Santos. Pas de soucis, ça arrive. Il y a des tirs là. Vous entendez les tirs ? Ouais. Ça vient sur notre droite, c'est à notre droite. C'est direction... Direction S. Ah ouais. Là les civils courent. À toutes les unités de Golfe 2 euh... Nous sommes en patrouille avec Golfe 3. Nous entendons des tirs aux abords du commissariat. C'est ça, on se fait attaquer au commissariat. C'est ça, on se fait attaquer au commissariat de police. Très bien. On fait un retour au poste. Un retour au poste. On y va euh... Sergent. Parti. Vous l'avez en portuite euh... Un négatif, pour tes cartes. Un négatif. Très bien, c'est reçu. Très bien, c'est reçu. Oh... Vous êtes à pied, Cali ? Oh, on est à pied. Très bien. Pardon. Très bien. Très bien. Très bien. Euh... On va peut-être appeler la dépadeuse euh... Je crois qu'il faut euh... J'ai voulu tout à l'heure faire embarquer un de nos véhicules de service abandonné là, mais ça n'a pas marché. Vous avez essayé de faire évacuer un véhicule ? Golfe 1 et Golfe 4 euh... Position de Golfe 4, c'est ouvert. Golfe 4, tu écoutes ? On est à droite du commercial police. Bien reçu. Vous avez appris la dépaneuse, le sergent ? Ouais, je suis en train d'appeler, ouais. Ouais. Euh... Cadet euh... Ah bah voilà. Voilà le sergent. Aucune personne n'a pris l'appel. Euh... Bon. C'est un peu compliqué euh... Ah ouais bah... Il y a eu une petite phase euh... Comment mon sergent ? Il reçoit pas l'appel ? Non, je disais que... Ah, moi j'ai pas eu d'appel. Non, on a appelé les pas d'air mais... Personne... Ah non, ils ont... Non, non, ils ont... Ils ont... Ils ont pris leur congé. D'accord. Ok, très bien. Ils sont partés. Bon bah... Tant pis on va le laisser là le véhicule. Ok. Merci. Golfe 4 avec moi. Euh... Qui a... Qui avait allé avec euh... Hihihi... Hihihi... Ah là, c'est comme ça qu'on ferme les portières ça là. C'est parfait. Je vois que vous avez la maîtrise. Oui. Ça, je remercie au nia. Golfe 1, pour information, avec Golfe 3, on prend la partie sud de Los Santos. Y'a un reçu. On m'a douche et j'arrive. Ça marche. Vous pouvez pas la dépanner vous... Non, pas pas. C'est euh... Excusez-moi, j'ai pas entendu le sergent. J'ai dit, je suis content pour vous, pour votre promotion. Ouais, merci. Bah moi aussi, j'ai été très surpris quand madame la commissaire me l'a annoncé. Et euh... Ça c'est tout à l'heure ? Ouais, ouais, tout à l'heure, là. Après le debriefing avec le procureur. Et euh... Et du coup, elle me l'a annoncé devant le procureur justement pour euh... Pour euh... Ouais, aux effectifs de TK. Euh... Je quitte Los Santos, mais je suis toujours disponible sur ma boîte mail, sur la radio communautaire Discord. Bien reçu. Merci. Et euh... Sergent Macadam, votre échelon a été envoyé et la demande administratif de votre passage de grade est en quoi ? Très bien, reçu madame la commissaire. Enfin, TK. Ouais, j'ai dit. TK, terminé sur les zones... C'est bien, c'est bien. Du coup, elle vous a fait passer euh... Le stage euh... Pour le passage d'échelon ? Alors nous, du coup, j'ai eu euh... Que le premier stage euh... La semaine dernière. Euh... Malheureusement, vous étiez pas présents parce que vous avez des petites tentées. Mais voilà, j'ai passé le premier échelon. Avec le sergent euh... Khalid. Et euh... C'est justement à ce moment-là que le sergent Khalid a donné grâce à madame la commissaire. D'accord, ok. Très bien. Et euh... On va dire que c'est ballot. Très ballot. Très ballot. Vous le méritez. Vous le méritez. Merci sergent. Par contre, vous serez toujours euh... Bon sergent, je vous le dis. Ouais, écoutez, on a le même euh... On a le même grade maintenant. On est sur le même... Le même piédestal, hein. N'inquiétez pas. Ouais, enfin... Je n'ai pas à vous donner d'heures, hein. Non, je sais bien. Mais bon... Pour moi, dans ma tête, vous serez toujours mon supérieur. Ou vous serez toujours là à m'apprendre... Le métier. Et qui sait, vous serez peut-être capitaine avant moi, hein. Peut-être pas, quand même. On verra. Moi, tant que je peux faire mon travail... Ça me dérangera absolument. C'est dingue, ça fait les véhicules euh... Ça a été réglé ? Euh... Oui, tout à fait. Bah j'en ai parlé euh... 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 Madame la commissaire ce matin, justement. J'ai eu un petit entretien avec elle et j'en ai parlé. Et donc... On a pu faire rectifier le petit... Donc normalement, il faudra pas hésiter, vous, de votre côté, sergent, à lui signaler aussi que vous n'avez pas eu de salaire pendant les deux ans, on va dire. L'activité. Oui, oui, bon... D'accord. Et euh... Bon... Je suis plus à ça après, hein. Je suis plus à ça après. Bon, vous me direz, là, euh... Depuis que j'ai pris mon service, ça fait à peine 20 minutes. Euh... J'ai déjà gagné beaucoup plus que toute la soirée d'hier, mais bon. Rires Il faut dire que la soirée d'hier était assez mouvementée. Euh... Ouais. Et d'ailleurs, ça a continué encore après quand vous avez pris congé, sergent. Ah oui ? Euh... J'espère qu'il n'y a pas eu trop de vagues. Euh... Non, bah c'était les mêmes, en fait. Malheureusement, enfin, non. Mais non, ils ont été... Ils ont été exclus de Los Santos. Ah ! Bah c'est très bien. Donc il y a... Euh... Oui, c'est vrai que vous n'êtes pas tout... Vous n'êtes pas forcément tout au courant de tout. Donc, monsieur Maxime Demey a été exclu de Los Santos. D'accord. Il était temps. J'ai vu comment il nous a... Cupé hier. Euh... D'accord. Oui, parce qu'il a eu un petit entretien avec madame la commissaire. Et apparemment, leur conversation a fini aux injures. Ah ! Ah oui, c'est quand même aller aux injures. Ah oui, voilà. Donc euh... Ok, bon, je fais confiance à la commissaire. À mon avis, elle a dû être assez directe. Et c'était... Et c'est très bien. Parce qu'à mon avis, il fallait mettre les points sur les i. Euh... Oui, tout à fait, ouais. J'ai été... Assez surpris. Tu lui fais confiance... Oui, oui. D'avoir bien mis les points sur les i, justement. C'est assez regrettable, parce que monsieur Dos Santos avait des... Je pense qu'il avait un avenir prometteur, ici. Bah... Tout à fait. Comme on en a parlé hier, il avait... Ouais, c'était un bon... Un bon... Un bon gars qui est très... Très travailleur, donc... Puis malheureusement, bah, avec ton caractère très impulsif, ça l'a un petit peu... Bah, voilà. Et puis bon, il avait beau avoir 60 ans, l'immaturité, ça n'a pas d'âge. Ah, tout à fait. C'est d'accord. Ça a l'air d'être à peu près chem par ici, là. Oui, ça... On se rapproche de la société. Bon, on va faire un petit tour. Pas besoin de rentrer, direct. D'accord. Je pense pas. Vous avez déjà fait un tour à la société de cuivre, au Cadavis ? Ah là, ici, ouais, j'ai déjà fait le tour du... du bâtiment. Voilà. Moi, j'ai un peu repéré les lieux pour voir... Ah bah, il y a des travailleurs, hein, ça travaille aujourd'hui. Ok, bon bah, écoutez, ça a l'air calme, hein. On va pas qu'on puisse faire un grand tour, euh... Non mais on voit bien, hein. On voit bien. Là, oui, oui. Mais par contre, je sais pas de quel côté... Juste fait partie. Je ne sais pas non plus. Je vous avais que... On va aller voir. Ouais, ce serait plus... Oui, faites un tour, hein, faites un tour. Euh... Parce que c'est vrai qu'on voyait pas de l'autre côté du bâtiment, ouais, ouais. Bon, allez-y, faites un petit tour et puis on repart, hein. Pas besoin de s'éterniser. Ouais, pas de souci, oui. Tu disais, hein, si des formations professionnelles... Voilà, une ambulance par là-bas. Voilà. C'est pas vrai. Il y a un horreur de... Il y a un horreur de manipulation de radio peut-être. Ouais, je pense. Je pense que le sergent Khalid, euh... Devrait euh... Un petit peu organiser ses dix doigts. Rires. Peut-être un petit peu le mal à écarter un petit peu les doigts peut-être. Ouais, ouais, bon, vous savez, euh... Je crois qu'en Azizerie, c'est une autre culture, hein, ça se passe pas pareil. Donc, il faut le temps qu'il se réveille, je pense, c'est tout. Oui, tout à fait. C'est dommage que les dépanneurs soient pas en service ce soir. Bah... Le véhicule aura bien besoin d'un petit coup de polish. Euh... Un petit peu, oui. Je crois que c'est ça, c'est le choc qu'on a... Qu'on nous avons eu avec euh... Avec Sargent Khalid. Ouais. Bah écoutez, euh... Vu que les dépanneurs sont pas en service, et qu'on puisse pas les faire travailler, j'aimerais qu'on change de véhicule. Ouais, bien sûr. Que ce soit un peu plus sérieux. Ouais. Je vous ai mis le point, on revient, on revient au commissariat. Bon bah écoutez, euh... De votre statut de sergent, maintenant je peux... Je peux vous demander des petites informations. Qu'est-ce que vous pensez du... du Rodriguez ? C'est quoi vos impressions ? Euh... Comment je vais vous lire ça, collègue ? Euh... C'est un bon, un bon... Ça a l'air d'être un très bon cadet. Je pense qu'il est sérieux dans son travail. Après... Ce que je pourrais lui reprocher, c'est peut-être ton manque de communication. Oui. Je suis d'accord avec vous. Après, euh... N'oublions pas qu'il est en service depuis à peine quelques jours. Donc aussi, il faut... Le temps de... Que l'expérience se fasse. Oui tout à fait, Alain. Mais je suis bien... Je suis certainement d'accord avec vous. Voilà. Mais c'est vrai effectivement qu'il faudrait qu'il travaille... Mais euh... C'est en travaillant que... Gustave Aumille affinera ses capacités à communiquer sur la radio. C'est pas facile, c'est pas facile. Moi-même, j'ai des petits soucis de temps en temps à bien donner les informations. La commissaire m'a déjà fait une remarque là-dessus. D'accord. Donc c'est en... C'est en travaillant, en travaillant qu'on... Qu'on affine notre... Notre efficacité. Mais je pense que ce cadet est assez prometteur. Euh... Moi, je pense qu'il en veut. Il en veut. Et... Ah ! Contrôle de... Comment ça ? Contrôle de plaque. Quoi ? Contrôle de plaque. Ouais. Monsieur Orflemm... Je... Je... Je pense que monsieur Orflemm veut que la police vienne contrôler la plaque d'un véhicule. Bon. C'est un manchant de guerre que l'on fasse un appel police pour ça. Mais bon. Peut-être que c'est justifié. Ne soyons pas méditants. À la limite, il aurait pu passer au commissariat pour faire une requête. Mais peut-être pas faire un appel police. Du coup, là, c'était à Monopolis deux agents pour une vérification de plaque. Oui. Oui, tout à fait. Du coup, pendant le stage, vous avez passé les essais ? Putain. Je me doute avec la commissaire. Oui. Alors, en fait, pour vous expliquer, donc, on a fait premier examen. Là, c'était donc un conduite. D'accord. Donc, on a été au niveau du PURP et faire un parcours. Il fallait faire un parcours le plus vite possible. Ça court devant le commissariat, non ? D'accord. Au niveau de la borne à l'incendie. Ah, OK. Euh... Non, je ne suis pas. C'est quoi, ça ? Euh... Je dirais que c'est Monsieur Orflem qui est là. Je crois que je reconnais sa coupe de cheveux. Non, je suis pasasse. Attendez, je m'excuse. Je vais... Pour avoir un petit coup. Allez-y, allez-y. Tu es Orflem ? Monsieur, bonjour. Euh, j'ai contact. Monsieur. là j'aimerais bien savoir je viens d'acheter d'accord à l'avenir monsieur or flemme ne faites pas un appel police pour ça parce que nous on croit que c'est une intervention à risque donc à la limite venez au commissariat et demandez de vive voix on sera très heureux de de vendre service mais pour l'appel police comprenez bien que si on reçoit un appel police on il ya des chances qu'on pense que ce soit une intervention dangereuse pour la vie des citoyens donc ça peut causer bon je vous vérifie ça je vais me quitter mon service parce que je vais partir par contre vous allez vous avez le la vitre arrière qui est un peu cassé très bien le véhicule est bien immatriculé au nom de monsieur or flemme sans problème vous pouvez repartir en golf 4 et golf 1 ok essayez de signaler ou alors de nous laisser là la mission si on peut dire sinon ça nous fait déplacer pour rien non non mais en fait sergeant on n'a pas du tout pris l'appel et on est on faisait un retour au commissariat et on a vu monsieur or flemme et il nous a demandé du coup donc ouais non non mais comme ça soit vous prenez l'appel soit vous mais comme ça ça nous évite en fait de nous déplacer si vous voyez ah oui je me doute mais comme nous on n'a pas pris l'appel on savait pas où est-ce que c'était on est arrivé on a vu leur flemme on est tombé dessus vraiment par hasard pour lui ah oui d'accord il n'y a pas de problème ou alors si signaler le je sais pas mais on n'était pas au courant du coup qu'on voilà d'accord voilà parfait on va peut-être sergent on va peut-être évacuer le parking là il ya beaucoup trop de voitures je sais pas ce qui se passe il ya une voiture sans permis ça c'est la mienne la voiture sans permis c'est mon véhicule je bah oui je suis venu de chez moi voilà j'ai arrêté de courir un genre j'en ai eu marre il n'y a pas de soucis ça vous voulez que je rentre un véhicule c'est celui là ouais rentrer celui là ouais voilà rentrer celui là et puis moi je vais me charger des autres je m'en 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 m de golf 1 toutes les unités il appartient à qui le véhicule lspd 415 près de l'armorée de l'amination négatif pour golf 2 négatif pour golf 3 c'est soit golf 2 soit golf 3 ou alors c'est élim et golf 1 il m'est arrivé par moment de voir des véhicules de service garer un peu n'importe où je pense que c'est voilà négatif il ya écrit lspd et le numéro de deux séries qui est attribué à chaque officier ah d'accord bah écoutez non ce n'est juste pour savoir et non 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 mais c'est pas nous pas les véhicules qui l'ont été volé pendant notre débriefing aucune idée non 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 ouais j'ai entendu dire qu'il y avait pas mal de pêcheurs en ville il paraît que c'est un métier qui est assez assez demandé alors c'est un métier qui est assez demande assez de demander pardon mais mais à la fois apparemment très compliqué ah oui ouais alors j'ai été pour ça que je voulais faire un petit week-end sorti de pêche mais je n'ai pas réussi d'accord parce que dès que j'avais un bateau en main comment je vais vous dire ça à chaque fois il coulait c'est sûr ah oui c'est très embêtant effectivement très embêtant pour les en pleine mer c'est sûr donc du coup je n'ai pas pu essayer alors je vous dis sergent au cas où si vous voulez un petit week-end de pêche faites attention parce qu'après vous pouvez pas revenir facilement euh j'en prends bonne note voilà ah bah sergent ça va aller sergent ? je sais pas ce qui s'est passé j'ai ma main qui a glissé j'ai ma main qui a glissé vous inquiétez pas ça va c'est euh un petit problème euh ça doit être suite à mon hospitalisation je pense ça vous joue des détours là sergent ? ouais ouais j'ai eu un spasme de la main gauche j'ai ouvert la portière et je suis tombé ça va vous avez pas eu trop mal là sergent ? non non ça va vous savez je suis robuste ah oui enfin je dis ça t'es je vous arrête arrêtez vous arrêtez vous monsieur arrêtez vous d'accord d'accord je vous arrêtez vous ah c'est bon c'est bon c'est bon oui c'est pourquoi non excusez moi excusez moi mais qu'est-ce qu'il se passe attendez au lieu de poser des questions euh golf 3 est-ce que vous pouvez euh ouais je vais appeler une ambulance attendez j'arrive est-ce que vous pouvez euh ranger le véhicule là s'il vous plaît euh euh elle est à noir celle-là mais qu'est-ce qui se passe monsieur pourquoi vous voulez vous monoté ? monsieur monsieur pourquoi vous avez vu monoté ? monsieur vous allez vous carrer monsieur s'il vous plaît vous pourrez dire à la personne Golfein vous avez appelé une ambulance ? Affirmatif Reçu Euh je vous l'avais pas dire mais votre véhicule est dans un sale état donc à mon avis euh... Ouais Euh vous pouvez le surveiller je vais faire le contrôle du véhicule là-bas Et où c'est ? Je peux ? Puis-je poser une question s'il vous plait ? Vous voulez quoi monsieur ? J'ai pas compris Puis-je poser une question s'il vous plait ? Allez-y posez la question Quoi vous avez boleté ? Faut ta gueule C'est quoi cette question là monsieur vous voyez pas ce que vous venez de faire là ? Vous conduisiez euh... Un véhicule complètement lamentable Vous conduisiez n'importe comment Bon bah écoutez euh... Excusez-moi Il est au bilan Vite En fait je suis euh... Je suis dans le SEMA Il y a 4 enfants Je me suis... Je me suis... Je me suis évanoui Je me suis fait caca dessus Non On va euh... On va l'emmener au commissariat Le véhicule n'est pas enregistré Donc c'est un vol de véhicule Je vais essayer maintenir le... J'ai des problèmes de gestion J'ai des problèmes de gestion J'ai des problèmes de gestion Quoi faire ? Ah... Ah y'en a plein partout Ah non Vous allez venir avec moi monsieur D'accord D'accord Si vous voulez j'ai 5 dollars Vous vous taisez monsieur Il est au bilan Ah bougez pas monsieur Vous inquiétez pas Enfin bougez pas Ah l'autre véhicule Ça va il allait pas à toute allure non plus Mais... Ok alors Je vais diagnostiquer Et puis je vais voir si je peux le relever Je vous inquiétez pas Je vais m'en occuper Ok Vous avez besoin d'aide ? Euh... Golf 2 euh... Aux unités sur le blessé euh... Non c'est bon ça va Je soupçonne qu'il est une arme Euh... Euh... 2, 3... Intermotive Attendez je touche à un endroit là Ok d'accord Ok Je vois ce que c'est vous inquiétez pas Bougez pas Alors Pfff... Et puis là Voilà là Ouais elle est là normalement Euh... Oh merci Voilà Ça va bien monsieur ? Smack Bougez pas monsieur Oui c'est bon Bougez Merci Ouais alors la police va bien vous en occuper hein Pourquoi elle est monote ? Surtout si vous avez des doliprane Faudrait lui en donner au Comico ok ? Parce que je pense qu'il doit avoir un mal de crâne Attendez attendez Parfait Pour le... A cause du choc Et euh... Bon sinon moi j'ai pas sûr à emmener pour faire un IRM donc euh... Je vous laisse pas plus... Je vous laisse pas plus en toi Allez Y a pas de problème Merci Merci Passez une bonne journée monsieur le médecin Merci Bonne journée Euh... Du coup... Monsieur Vous savez pourquoi on vous a arrêté ? Oui Vous roulez un peu comme un fou devant le commissariat Et que votre véhicule est aussi un véhicule volé Comment ça volé ? Je l'ai prêté à ma sœur... Euh... Ma sœur va le prêter C'est bizarre La plupart de cette phrase est utilisée par la plupart des voleurs Et euh... Je regarde très bien avec la base de données Euh... Il y a une plaque d'immatriculation Et une place d'immatriculation Bon ohlala qu'est-ce qu'ils foutent là ? C'est bon ça a arrêté de de klaxonner là On peut même plus entendre parler bordel Bon comme je le disais Comme je le disais Votre plaque correspond à un signalement Par rapport à une vieille dame qui s'est fait voler son véhicule Euh... bonjour Euh... Quand vous bloquez la circulation Bah quand vous bloquez la circulation faut vous le faire comprendre Je suis désolé monsieur Ah vous savez pas... vous savez rien Mais on s'en fiche En fait que vous savez pas ou quoi que ce soit Même si c'est votre sœur ou quoi que ce soit C'est vous qui était aux commandes d'un véhicule volé Du coup c'est vous qui allez trinquer D'accord 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 Merci au revoir Bah vous allez... vous allez à la voix On va déjà vous amener au commissariat Déjà je vais aussi procéder à une fouille 5100 mois Tu me détends je te les donne Ah vous voulez en plus euh... tentative de corruption Ah mais non mais non C'est... j'ai demandé dans mon oreille Vous êtes bien témoin sergent C'est un collègue Vous êtes bien termain Je confirme sergent Je confirme sergent C'est une hallucination collective D'accord D'accord C'est une hallucination collective C'est une hallucination collective Je vois je vois Vous l'avez fouillé sergent ? Vous l'avez fouillé sergent ? Euh... je l'ai fouillé J'ai pas trouvé grand chose Je vais l'amener en bas Et pour procéder à une inspection quand même Ça marche Je déplace mon véhicule sergent Ne vous inquiétez pas D'accord Pas de problème Ha peau Qu'est-ce qu'est-ce qu'il me dit ? Ouais... Oui Salut Pat, pat, pat hop j'étais en service là ouais ouais j'étais en service vous pouvez embarquer la voiture là la noire qui est sur votre gauche la décapotable la décapotable la décapotable la décapotable ouais c'est notre nouvelle tenue ouais ça marche pas de soucis, je vais te placer le véhicule du collègue allez allez-y allez-y le coup la décapotable le plus le plus le plus le plus le plus le plus Serge, 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 une fois que c'est fini, il y aura la deuxième qui est à droite du véhicule de police, là, pour le parking. Oui, à droite. Et je note ça au rapport pour payer les deux voitures, OK ? D'accord, d'accord. De toute façon, moi, c'est noté dans la note de service qu'après j'ai pris trois jours. Macadams ? Pas de souci, Serge, pardon. On m'appelle à la radio. Bon courage. Bon courage. Merci, au revoir. À vous aussi. Quisez-moi, Serge, j'étais avec les deux talents. Pas de problème. Attendez, je vais parler avec Golfer. Ah, Monsieur Jenkins. Monsieur Jenkins. Monsieur Jenkins. Monsieur Jenkins, n'importe quoi. Monsieur Dureil, vous avez fini votre bazar, là ? Mais ça avance pas, là. Regarde, c'est trop, c'est quelqu'un. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'écoute. Je vais y rentrer dedans. Je peux doubler ? Donnez l'automisation pour doubler ma ligne, il marche. Je vais me pencher que votre grade est bien celui de Serge. Prends ça comme un oui, merci. Très bien reçu, TK. Je vais vous en battre les couilles, moi aussi. Je vais m'en battre les couilles avec votre amour. Mais Monsieur ? Vous avez besoin d'un coup de main, Serge ? Je suis sur la bonne collègue. C'est la dernière, dernier avertissement, d'accord ? Promis, Monsieur, promis. Mais, excusez-moi. Vous parlez, vous chantez, ou quoi que ce soit, quoi que ce soit, quoi que ce soit, je vous mets le double, d'accord ? D'accord. Le double. D'accord. Vous pouvez vous en occuper ? Il faut faire quoi, Serge ? Moi, je n'ai pas tout suivi, j'avais les petits papiers. S'ils continuent à parler, ou quoi que ce soit, vous leur ajoutez des amendes, d'accord ? Oh, il n'y a pas de soucis, ça. Excusez-moi, puis-je parler une question ? Non, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas de question. Vous êtes en cellule ? Vas-y. Je ne peux pas vous attendre, parce que moi, je vais être très méchant, par contre. Il n'y a pas de renseignements, il est en cellule. C'est contre la justice. C'est contre la justice. Vous vous taisez. Monsieur, voilà. Je pourrais savoir votre nom de famille ? Votre nom de famille. Ah, vous parlez à mort ? Je m'en fiche, je veux votre nom de famille. Votre nom de famille, je ne vous demande pas la voiture. Monsieur, écoutez. Il est pété. On va voir sur ma carte d'identité, s'il vous plaît. Un coup de tazor, ça peut peut-être les secouer un peu. Ah oui, allez-y, allez-y. Ah non, c'est pas pour lui, pas pour lui. À côté, à côté. La cellule à côté, vous lui mettez un coup de tazor. Vous lui mettez au niveau des parties intimes. Ça va la faire rêver. Non, s'il vous plaît, non, non. Monsieur, arrêtez, non. Jean, c'est plus cher. Alors Monsieur, Monsieur Dragon, c'est quoi votre nom de famille ? Encore une dernière fois, s'il vous plaît. Je crois que j'ai pas de famille. J'ai pas de famille. Pas de famille. Excusez-moi. J'ai pas de famille. Mais je vous demande pas votre famille. Je demande votre nom de famille. Vous avez un prénom et un nom quand même. Je crois pas, je crois pas que c'est un gros boloss. Vous vous foutez de ma gueule, là. On l'a dit, tazez-le. Non. Bon, peut-être un outrageage. Non, encore ça va. Mais non, j'étais dans la rue. J'étais dans la rue. J'étais dans la rue. J'étais dans la rue. Mais vous avez un nom. Tout le monde a un nom. Tout le monde a un nom Monsieur. Je sais. On est-vous sur la gauche? J'ai pas de famille. Je sais pas. Mettez-vous face au chiot. Et franchement. Maintenant, vous bougez plus. Voilà. Je ne pouvais pas bouger, excusez-moi. Il vous entend. Il vous entend. Il vous entend. Excusez-moi. Comment on fait pour regarder dans sa famille ? bon comment dire il n'y a pas un moyen de le regarder ou quoi que ce soit d'accord c'est juste il faut être comment dire si vous venez de la rue et bah vous inventez un nom de famille là maintenant mais il faut une base de données toilette ok c'est un bon je vais vous en fait exprès c'est bon j'ai un autre ami votre âge monsieur monsieur écoutez écoutez mon âge 25 ans si la personne à côté là elle dit encore monsieur monsieur écoutez où et s'enfuir en plus c'est moi ça a buggé ouais ouais ça a buggé ça a buggé mais c'est pas grave j'allais avoir une amende supplémentaire c'est pas un souci et hop en cellule et tu lui rajoutes tentative c'est bon je retourne à ma cellule mais tentative qu'elle a tenté de s'échapper de sa cellule non pas dans cette cellule pas dans cette cellule salut là ça va être être aïe 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 les déclinètes le roi là bon on va victime victime bon on crâne chauve tout dégoût crâne chauve vous pouvez te regarder ou quoi je suis dégardé je suis pas chou crâne chauve crâne chauve c'est pas de mon collègue parce qu'il m'avait insulté crâne chauve collègue collègue mais tu vas arrêter je lance policière c'est bon j'arrête sérieusement j'arrête non il n'y a pas de sérieusement là tu vas te manger une belle amende mon petit non sérieusement j'arrête à toutes les unités de golf 2 il semblerait que monsieur dureuil fasse fasse le kikou aux abords du commissariat avec son véhicule et il l'a fait tout à l'heure je confirme oui il est à la limite il est à la limite là donc il ne fait pas encore de tentative il a l'air de se calmer bon je vous tiens au courant si ça bouge merci monsieur c'est quoi c'est fini là ? vous pouvez avoir une amende jusqu'à dimanche là j'ai fini monsieur mais pour l'instant je vais demander quelques informations de votre âge votre âge plus on terminera ça vite plus vous pourrez sortir j'ai 25 ans j'ai 25 ans c'est un menteur il a 36 ans monsieur c'est mon collègue toi maintenant tu te tais je te promets tu te tais votre numéro de téléphone votre numéro de téléphone appuyez sur F5 téléphone j'ai terminé non pas téléphone je me suis trompé ma carte est l'entêté normalement oui il y a téléphone 5 5 5 8 2 9 9 après les 5 5 5 il y a quoi ? 8 2 8 2 9 9 Golfe 2 ou Golfe 3 ? oui transmettez Golfe 3 vous avez pris les renseignements du détenu que vous avez emmené en cellule ? le détenu répondant au nom de toi c'est toi a été amendé il lui reste 6 minutes de garde à vue pour information reçu c'est bon monsieur ? je suis en train de mourir de ça monsieur je suis en train de mourir de ça je suis en train de mourir de ça je suis en train s'il vous plait comment on fait ? ah j'ai dit non je ne veux plus entendre le son de votre voix c'est bien clair tout à fait à toutes les unités à toutes les unités monsieur duroy a fait le fanfaron autour du commissariat je suis actuellement en train de parler avec monsieur le procureur voilà j'y vais à Golfe 3 parfait c'est comme d'habitude parti en quelle direction sergent ? vous avez vu où est-ce qu'il est parti ? je ne l'ai pas vu sergent vous avez vu où ? il est passé là il vient juste de passer il partait de là où vous êtes arrivé là vous avez besoin que je l'arrête avec mon véhicule ? non non monsieur le procureur ce n'est pas votre option le problème c'est que vos véhicules ne vont pas aussi vite que le sien hier où est-ce que c'est une petite vieilleuse ? ? ? ? ? Est-ce qu'il y a moi qui ai aussi un problème avec le menu F7 ? Négatif, moi il marche très très bien Je peux pas activer le menu Monsieur Dureil arrêtez-vous s'il vous plait Oui ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais je me regarde Monsieur Dureil a refusé, ah c'est bon j'ai rien à dire Bon monsieur Dureil, vous cherchez quoi exactement ? Qu'est-ce que je cherche, comment ? Je sais pas, excusez-moi du terme monsieur Dureil mais je crois que vous cherchez sérieusement la merde Je leur ai dit de faire un déco-reco de prisonniers en bas parce que j'arrivais pas à leur donner à voir C'est bugué le truc aussi D'accord on qui me poursuit Il y a eu un appel à la radio comme quoi vous faites patiner vos pneus, vous faites du burn-out devant le commissariat, derrière le commissariat, vous faites des allers-retours Ah bon ? Ah bon ? J'aimerais avoir les preuves Ah mais vous monsieur Dureil vous êtes un petit malin Mais il y a une chose que vous ne savez pas monsieur Dureil, c'est que nous avons des go-pro maintenant vous savez Nous sommes tous bien équipés Ah bah moi aussi, j'en ai installé une Ah vous l'avez payé combien de votre go-pro monsieur Dureil ? Ah je l'ai payé pour l'installation, pour les frais parce que j'en ai une en plus dans mon véhicule, une sur moi, une dans mon entreprise Alors j'ai eu pour les alentours de 1600 D'accord, d'accord Et par rapport à notre sujet de conversation d'hier soir, avez-vous la facture de votre véhicule ? Euh, affirmatif Vous l'avez sur vous ? Négatif La prochaine fois que je vous arrête, je veux avoir la facture Ah bah écoutez, euh, je crois que vous devriez aller voir monsieur le procureur D'accord, ne vous inquiétez pas, on va voir ça avec monsieur le procureur, il n'y a pas de juste Non mais parlez à monsieur le procureur, parlez-lui de moi, il vous tiendra au courant de... Oui, il sera très ravi qu'on parle de vous, ne vous inquiétez pas Eh bah écoutez, je viens avec vous, il n'y a pas de problème Ah bah, venez au comité, alors Ah bah j'arrive Il y en a un qui part, c'est normal Il a fini, ça je l'avais Je l'ai vu à golf Excusez-moi monsieur euh, sergent Je comprends, mais ma voiture elle patine Oui non mais je veux pas savoir monsieur, essayez à vous de gérer votre euh, votre pédale là Ah bah écoutez, quand t'as dans une voiture aussi puissant comme ça, des fois la pédale elle glisse et on dérape, vous savez ce que je veux dire Et bah à ce moment là, prenez un stage de pilotage, euh, ça vous ferait pas de mal monsieur Dureuil Et j'y penserais, on se retrouve au commissariat ? On se retrouve au commissariat Parfait Non, elle a ruff pas Ah 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 Monsieur Dureuil a patte au commissariat je répète, monsieur Dureuil pâte au tout C'est reçu Sous-titres par Juanfrance